Pour réaliser un vol, nous avons besoin de 6 instruments de base et pour ce faire nous allons découvrir ceux du Cessna C172. Cette présentation rapide sera détaillée dans les vidéos suivantes. Le tableau de bord a plusieurs espaces regroupant par famille les instruments. L'espace que nous allons étudier sera celui qui affiche les instruments nécessaires pour réaliser un vol à vue. L'anémomètre affiche la vitesse de l'avion par rapport à l'air ambiant dans lequel il évolue. C'est l'instrument le plus important. C'est la vitesse qui maintient l'avion en vol et le pilote en vie. Les arcs de couleurs représentent les différentes plages de fonctionnement. L'arc blanc, vitesse d'utilisation avec les volets. L'arc vert, vitesse d'utilisation normale. Pour ces deux zones, la limite inférieure correspond à la vitesse de décrochage. L'arc jaune définit les vitesses autorisées par temps calme, sans turbulence. Le trait rouge fixe la limite supérieure à ne pas franchir des vitesses autorisées. L'horizon artificiel indique l'assiette de l'avion par rapport à l'horizon. Il fournit les degrés d'inclinaison latéral droite-gauche appelés roulis et de pente montée ou descente appelée tangage. L'altimètre affiche soit la hauteur par rapport au sol, soit l'altitude par rapport au niveau de la mer, soit l'altitude par rapport à un niveau de référence. Ces notions seront reprises par la suite. L'indicateur de virage permet de réaliser un virage coordonné sans glissade ni dérapage. Le compagyroscopique indique le cap où pointe le nez de l'avion. Nous verrons plus tard l'incidence du vent sur la route de l'avion. Le variomètre affiche le taux de montée ou descente de l'avion en pied ou mètre par minute. Voyons rapidement l'affichage de ces instruments dans diverses phases du vol. Au décollage, l'anémomètre affiche l'augmentation de la vitesse. Le compagyroscopique indique le cap à tenir qui correspond ici à l'axe de la piste. A la rotation de l'avion, le variomètre indique la montée. L'altimètre confirme la prise d'altitude. Observez bien les mouvements de l'avion et le comportement des instruments dans ces exemples de montée et descente. Lors des virages, nous remarquons que l'horizon artificiel et l'indicateur de virage affichent des inclinaisons opposées. L'horizon artificiel est la copie de ce que voit le pilote. L'indicateur de virage affiche de quel côté vire l'avion. Observez où se trouve la bille. Si la bille est au centre, le virage est coordonné. Nous avons réalisé volontairement des mouvements brusques sur les commandes de vol pour observer l'effet sur la bille. Lorsque celle-ci s'éloigne du centre, l'avion glisse ou dérape lors du virage.